Et bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour l'émission du lundi 11 juillet 2022. On se retrouve avec un bitcoin autour de 20 400 dollars ce matin en recul de quasi 4%. C'est également le cas pour Ethereum 1144 dollars, on a moins 6 respectivement pour XRP et Solana. Moins 6 également pour le Léo Token, moins 7 pour Avalanche à 18,24 dollars. On a moins 5 et moins 7 pour Polygon et Litecoin. Et enfin en bas de ce classement du top 25, on a moins 8 pour Nier Protocol autour de 3,40 dollars. Et on est en positif pour Monero de plus 4% à 129. Il est vraiment plutôt stable pour le roi entre guillemets des privacy coins. Et derrière on a Algorand qui clôture ce top 25 à moins 5% autour des 30 centimes. Du côté du 4 heures donc sur le Scalpex Index ici, nous sommes venus buter sur la zone dure des 22 400. On pouvait espérer potentiellement les 23 quasiment. Pour l'instant ça ne passe pas. Alors on va revenir probablement backtester la zone sur laquelle nous nous trouvons déjà qui est globalement entre 19 800 et 20 000. Je pense qu'il y a pas mal de liquidités qui attendront ici, voire même légèrement en dessous si on repassait autour de 19 000. Dans tous les cas, on est en plein milieu de l'été. On est début juillet, mi-juillet bientôt. Et globalement, ben voilà, je ne pense pas que c'est à ce moment-là qu'on va trouver de directionnelle comme je vous en faisais part ces derniers jours. Mis à part le fait que si jamais on arrive à s'établir durablement au-dessus de 23 000 dollars, on pourrait viser 25 000, 28 000, voilà, avoir une bouffée d'air estivale sur le marché crypto. Là pour l'instant, ça a l'air tout simplement de jouer le range. On n'a pas de gros market making qui est fait. On a la poussière qui est en train de retomber, les cadavres qui sont finis d'être déterrés du côté de Free Arrows Capital notamment et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, comme je vous disais, il faut laisser passer tout simplement ce trimestre d'été en se projetant tout simplement vers la rentrée fin d'année 2022. Le Crypto Fear and Grid 22, toujours dans la peur mais plus la peur la plus extrême, Social Index qui est toujours bloqué et les ordres de marché ce matin 9h15 que j'enregistre l'émission qui sont plutôt en recherche d'achat du côté justement de la zone des 20 000. On remonte le fil Twitter dans la chronologie donc à partir du plus récent vers le plus ancien. Coins.fr, le patron de Tesla abandonne son offre de rachat et oui Elon Musk a annulé l'offre de 42 milliards de dollars par rapport à Twitter. Il reproche notamment à la firme des déclarations trompeuses et notamment beaucoup de faux utilisateurs et de robots. Ce matin nous avons ajouté donc 50 dollars au DCA appliqué sur Bitcoin et Ethereum. Donc nous en sommes à un total désormais de à peu près 900 dollars qui ont été investis. Nous sommes en recul sur le portefeuille total de 16,50 du côté de Bitcoin pour 100. Ce qui fait qu'il surperforme légèrement Ethereum qui lui est en recul de pas loin de 20%. Sachant que nous avions attaqué ce DCA au moment où Bitcoin était autour de 30 000 dollars à la mi-mai 2022. Le fameux 4D chess avec Elon Musk qui de bon matin nous fait des mèmes à gogo. Alors il était même en train de se foutre de la tronche de Twitter et du rachat. Bref du Elon Musk comme d'habitude et j'ai trouvé ça marrant puisque au moment où à l'époque on était tous contents entre guillemets qu'il mette le Bitcoin à l'honneur et qu'il l'accepte pour le paiement Tesla. On parlait souvent du 4D chess de Elon Musk. Et bien là ce matin voilà avec ce mème de Chuck Norris qui joue aux échecs avec un seul pion. Voilà j'ai trouvé ça plutôt marrant au réveil. Pour les amoureux de l'écosystème, Paul Kadot ou les curieux qui voudraient découvrir et en savoir plus, un événement aura lieu sur Paris du 19 au 21 juillet 2022. Ça sera dans 10 jours. C'est là paris.com. C'est organisé par Paul Kadot FR, Paul Kadot. Et vous aurez donc des grands noms qui viendront échanger autour de ça. Un truc que j'ai trouvé très sympa aussi, j'avais vu passer ça donc sur un short je crois ou sur directement Instagram, c'est tout simplement l'univers de la musique de 2020 et plus. et ce qu'on a pu connaître notamment dans les années 80-90 avec 3 fois rien, ils faisaient des choses extraordinaires. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on a souvent constaté du côté des artistes qui essaient parfois de se trouver des excuses où on a toujours besoin de plus de moyens, de plus de financement, un meilleur studio, des meilleurs objets pour produire et tout ça. Et globalement, lui il arrive avec un stylo et en tapant sur une table et il fait une masterclass. Il s'agit de Sugar Free pour ceux qui connaissaient à l'époque. Bon voilà, c'est vraiment une époque que j'allais dire les moins de 20 ans ne doivent pas connaître. Ça sonne un peu old school de le dire comme ça. Mais c'est vrai que voilà, globalement, c'est depuis je pense les années 80-2000 que petit à petit aussi l'univers musical s'est vachement transformé et pas toujours dans le bon sens de la chose. Bonne nouvelle et renforcement de la confiance que l'on pourra placer dans le BUSD de Binance, le stablecoin qui est proposé par la giga plateforme Binance et édité par Paxos Global, Paxos qui édite également le Paxos Gold. En effet, un rapport d'audit mensuel va être présenté publiquement et ce de la même façon que ce qu'édite Circle Pay, donc en partenariat avec Coinbase par rapport à ce fameux USDC. Glassnode qui mettait en avant que le total d'Ether déposé a dépassé les 13 millions, c'est quasiment 11% du supply. Et on a Lido qui en détiennent 32% sur ces 11% à hauteur de 4,137 millions d'Ether. En comparaison, Coinbase, Kraken, Binance combiné, non seulement que 3,5 millions, soit 27% du total. Donc on voit que pour l'instant, la manne est concentrée du côté de Lido avec le famoso STETH. Moniradar qui mettait en avant le coût et le ratio de la vie par grande ville au niveau du monde entier. Donc globalement, il mettait en avant notamment est-ce qu'il vaut mieux vivre à Bangkok avec 2000 euros par mois ou à Zurich avec 4500 euros par mois. Alors il y a 578 villes qui ont été analysées. Ça permet de se faire un avis. Après, comme d'habitude, je suppose qu'au-delà de l'argent, l'endroit où on se sent bien, déjà c'est une bonne chose par rapport au coût de la vie qui certes a forcément un attrait et quelque chose de, on va dire, presque obligatoire. C'est le passage obligé à réfléchir avant de déménager ou de s'expatrier forcément. D'autant plus si on a des revenus qui sont relativement faibles ou ce genre de choses. Mais globalement, après, au-delà de l'argent, effectivement, c'est de trouver un endroit, je suppose, où l'on se sent bien. Je ne reviens pas donc sur le rachat de Twitter qui avait déjà été poussé par Cryptost précédemment. On a les Trade Cycles, donc un article de 1902 qui est poussé par Bitcoin. Et il mettait en avant que pour mieux anticiper le futur, il faut toujours étudier le passé. Et il a mis des petites remarques donc qui, tout simplement, s'accordent plutôt pas mal via cet article à ce qu'on a traversé sur les cryptos depuis 2018. Et enfin, ce crack quasi systémique du côté de Free Arrows Capital en 2022. Nous aurons le plaisir de recevoir ce soir à 21h le CEO de Ternoa, Michael Canut, qui viendra nous parler notamment du Mainnet qui a eu lieu il y a quelques semaines et des divers partenariats qu'ils sont en train de nouer. Donc à la fois l'avancée technique et l'avancée globale fondamentale du projet Ternoa avec notamment le partenariat récent de Cross The Ages, le jeu dont on entend de plus en plus parler et dont on entendra, je suppose, d'ici la rentrée normalement où ils devraient sortir de plus en plus parler. Rect Capital qui mettait en avant qu'on est sous la moyenne mobile 200 et ça va me permettre dans quelques instants de faire la transition vers l'analyse technique et effectivement, on est toujours barré par cette moyenne mobile 200 qui, tant qu'on n'aura pas fait tout simplement la poussée autour de 25 000 et potentiellement le pullback à 22-23, pour l'instant, on reste définitivement baissier à court terme effectivement. Sidi qui mettait en avant le PDG de Binance, le zero fees du côté de Binance qui a eu pour effet collatéral de permettre à des personnes de faire un peu de wash trading en tout cas au niveau tout simplement des volumes puisque quand vous pouvez trader comme ça à 0% frais, ça attire de très gross whales qui passent des volumes complètement indécents et avec 0 frais justement. Donc voilà, il a dit qu'ils vont faire très attention au niveau de VIP, comment c'est calculé, etc. pour pas qu'il y ait des dérives autour de ça mais c'est vrai que forcément, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que récemment on a eu un petit sursaut d'intérêt du côté du Bitcoin et des volumes. Coinbase qui a rebondi de 30% sur les 5 derniers jours donc c'est quand même à noter au niveau de l'action. Si le marché crypto se sent mal, forcément l'action continuera de chercher du pétrole à partir du moment où tout se retournera, je suppose que l'action de Coinbase en suivra le même chemin. Le projet Ultiverse, alors je vais vous en parler un peu plus dans le détail dans quelques jours parce que pour l'instant, rien de pressé de ce côté-là. C'est un projet dans lequel je vais poser quelques billes et tout simplement parce que déjà d'un point de vue fondamental, mais plutôt que de vous le pitch en trois mots, j'attends de pouvoir vous faire une présentation en bonne et dure forme. Globalement, c'est très intéressant de commencer à amener et surtout quand j'ai regardé un peu à la fois la roadmap, le site et avec qui ils sont en partenariat de BAC, c'est-à-dire qui sont leurs vitsis, ceux qui ont mis les premières billes, les premières centaines de milliers, les premiers millions dans le projet. On a du Binance et on a du Sequoia. Alors Sequoia précédemment, c'était par rapport à Steppen. Il y en a qui vont dire que Steppen, c'était un Ponzi ou que sais-je ou que ça n'a pas marché du tout, etc. Personnellement, j'en retire beaucoup de positifs de Steppen et je ne parle pas que de la spéculation bien évidemment puisqu'ils ont ouvert une porte géante, ils ont défriché un terrain et à ce jour, en termes de move to earn à proprement parler, je pense qu'ils ont clairement une avance sur la concurrence. Désormais là, que maintenant on est en bear market, tout ce qu'il manque à Steppen, c'est de trouver un modèle tout simplement qui soit périn sur le long terme et qui leur permette tout simplement d'avoir comme ça au travers de microfils une économie qui puisse se maintenir, qui soit sustainable au travers du temps. Donc là, Ultiverse, on est sur quelque chose de complètement différent, on n'est pas sur un move to earn du tout. Je vous invite à aller le découvrir, on en rediscute dans quelque temps et ça fait clairement partie des projets sur lesquels je fais pas mal de recherches, sur lesquels je ne suis pas sponsorisé pour en parler, mais dans lesquels vraiment j'essaie d'être proactif justement sur comment on peut contacter la team, comment on peut investir justement parfois en amont avec les fameuses pre-sales ou d'essayer de me positionner le plus tôt possible si jamais il y a un launchpad, une launchpool ou des trucs comme ça. Et c'est ce petit travail que moi je fais certes en tant que média et dont je vous parle ici, mais que vous pouvez faire aussi vous en tant que particulier pour essayer d'être au fait des airdrops. Est-ce qu'il y a un protocole qui risque de proposer un token et derrière de rétribuer comme on l'a vu à l'époque Uniswap, Paraswap ou bien d'autres qui ont donné des milliers voire des dizaines de milliers de dollars en jetons. Alors c'était au moment du bullrun, forcément ça faisait des sommes, ils vont peut-être pas le faire là au moment du bear market, mais globalement ça peut vous donner des pistes effectivement pour rechercher. En fait c'est de la recherche en permanence. On essaie de dénicher entre guillemets ce qui pourrait être voilà le projet porteur de demain. Alors là je suis pas en train de dire que ça va être le nouveau Ethereum ou quoi que ce soit mais petit à petit de temps en temps j'aime bien comme ça mettre en avant et mettre à l'honneur des projets sur lesquels je pense et ne serait-ce qu'au niveau du backing Binance et Sequoia on peut faire quelque chose de très très correct je pense au niveau du retour sur investissement en plus du fondamental qui se tient tout à fait. Opera Crypto donc qui se connecte à Binance très bonne nouvelle pour eux Binance Connect Opera Crypto qui petit à petit avance très fort et on en a parlé une ou deux fois sur la chaîne on continuera à suivre leur actualité. On terminera avec les jobs donc c'était les boulots aux Etats-Unis les chiffres je sais plus jamais si c'est le CPI ou bref il y a tellement de chiffres qui paraissent régulièrement aux Etats-Unis et d'acronymes qui leur sont collés. Globalement on avait Game of Trade et Charlie Bilalio qui mettaient en avant qu'on a un rebond massif des emplois aux Etats-Unis on est revenu au niveau d'avant-crack Covid mars-avril 2020 donc est-ce que c'est significatif de quelque chose aux Etats-Unis ou non ? En tout cas au niveau des personnes qui s'expriment sur le sujet que ce soit en anglais ou en français tout le monde est assez mitigé puisqu'il y en a qui disent que avant une récession comme ça souvent on a vu un énorme pump au niveau des emplois et derrière tout se casse la gueule. Alors comme d'habitude je ne suis pas suffisamment calé en géopolitique et en économie macro-mondiale pour vous dire oui ça va faire ça ou ça va faire ça mais en tout cas les gens ont l'air plutôt disparates sur le sujet donc je suppose qu'au cours de l'été dans tous les cas maximum la rentrée on va savoir aux Etats-Unis si effectivement ça rentre en récession ou s'ils arrivent plus ou moins à esquiver tout simplement via l'étau et tout ce qu'ils sont en train de mettre en place notamment la Fed justement une profonde récession à la 2008 au moment des subprimes ce qui pourrait causer beaucoup plus de tort effectivement au marché. Donc l'analyse technique au niveau du crypto total là par contre on est au-dessus de la moyenne mobile 200 et on voit qu'on essaie de la tenir donc on est à 888 milliards au moment où je vous parle la moyenne mobile 20 qui est en train d'arriver par le nord et qui se trouve encore autour de 1436 donc en gros ce que j'attends et dont je vous ai parlé je crois dans la dernière ou avant dernière émission c'est que celles-ci viennent se percuter au cours exactement comme ça avait fait précédemment à l'époque on a la moyenne mobile 200 elle qui va continuer sa vie et en fait le cours même quand bien même on irait plus bas que le premier point bas qu'on a fait récemment autour de 17800 sur Bitcoin il y a un moment où elle va chercher à venir tout simplement le cours travailler cette moyenne mobile 20 qui va permettre de cloisonner entre le point bas futur de marché et cette fameuse moyenne mobile 20 période en hebdomadaire et c'est à partir de là je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait à l'époque qu'on peut tout simplement avoir un semblant de premier trimestre 2019 où vous voyez ça a barré vraiment le cours à partir de avril 2018 on refait une touchette en juillet 2018 ici à nouveau novembre 2018 et à partir du moment où on a fait ce travail final au premier trimestre 2019 et qu'on pète juste au-dessus avec un peu plus de volume que d'habitude etc. en avril 2019 c'était le 2 avril 2019 pour être précis on s'en souvient de tous en tout cas pour ceux qui étaient là parce que vraiment on s'était fait malmener en 2018 de la même façon qu'on est en train de se faire malmener en 2022 et c'est de voir encore pire maintenant en 2022 puisqu'on a ce macro mondial qui arrête pas de nous dire ça y est c'est la fin du monde et le monde part en lambeau donc globalement je peux comprendre que les gens soient extrêmement déprimés actuellement mais quand on regarde les choses d'un point de vue pragmatique comme ça certes on peut avoir plus de drawdown on peut avoir plus de drama d'un point de vue mondial et on peut toujours aller creuser plus bas notamment si les Etats-Unis rentrent en récession ce qui ferait que probablement nous déjà l'Europe on en voit le bout du nez d'un point de vue notamment de ce qui se passe en Ukraine et de la zone euro qui a été extrêmement mal gérée on va le dire le souci c'est que maintenant Christine Lagarde et la BCE sont au pied du mur ils ne peuvent ni monter les taux pour essayer de contrer l'inflation ils peuvent strictement rien faire que ça soit dans un sens ou dans l'autre à partir du moment où ils vont prendre une décision c'est une décision qui va avoir un bénéfice d'un côté mais qui va retirer encore plus de l'autre et finalement c'est pour ça qu'elle est restée complètement immobile parce qu'ils ne savent absolument pas sur quel pied danser finalement d'un point de vue de la zone européenne à court terme donc c'est vrai que voilà ça pourrait aller encore un peu plus mal avant de s'améliorer mais globalement par rapport au marché crypto quand même comme je vous dis souvent je pense que cette correction est vachement bien entamée et on est avancé à 70-80% de celle-ci le crypto total des altcoins c'est exactement pareil ce matin 498 milliards juste en dessous des 500 milliards on va immédiatement passer la bitcoin dominance pour voir un peu où nous en sommes et probablement que ça n'a pas bougé des masses on est autour de 44 donc pour l'instant ça fait le yo-yo et la proportion est plutôt pas mal respectée entre tout simplement bitcoin et altcoins je ne repasse pas sur bitcoin lui-même puisque à court terme ça fait un peu le yo-yo comme on l'a vu en 4h sur une zone de range par contre le marché américain avait clôturé légèrement en positif vendredi dernier à voir comment ça va se passer puisque les futurs ce matin notamment du SP500 sont légèrement dans le rouge moins 0.63 0.64 là aussi on voit qu'on a déjà ce travail de la moyenne mobile 20 hebdomadaire qui a coiffé une première fois qui viendra coiffer une deuxième on a la moyenne mobile 200 ici pour le futur qui est autour de 3500 je vais vous le donner également du côté du SP500 normal donc on est autour de 3520 moyenne mobile 20 qui actuellement est très haute autour de 4155 donc voilà ça va faire la compression naturelle en fait entre ces deux moyennes mobiles ce qui m'embête un peu du côté de bitcoin c'est qu'on est sous la moyenne mobile 200 il faut absolument la reprendre pour esquiver que les vendeurs continuent à chercher du pétrole un peu plus bas mais en tout cas voilà on en est là Ethereum 1140 sous la moyenne mobile 200 aussi moyenne mobile 20 qui se trouve actuellement en hebdo autour de 2200 dollars petite compression RSI est-ce qu'on a déjà le point bas sur bitcoin et Ethereum c'est beaucoup beaucoup trop tôt pour le dire comme je vous disais je pense qu'on aura la réponse d'ici la rentrée au grand maximum d'ici la fin d'année 2022 en tout cas pour avoir posé ce fameux point bas ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on peut pas prendre un trimestre ou un semestre de plus en 2023 pour faire notre semblant de début 2019 comme je vous dis souvent mais dans cet horizon de temps entre un trimestre et deux voire trois trimestres c'est-à-dire le premier trimestre 2023 au maximum je suis persuadé qu'on aura à la fois posé notre point bas et à la fois commencé à constituer cette large base qui nous permettra derrière de définir justement que c'était bel et bien le bottom et ensuite on aura le premier rallye etc exactement comme ce qui s'était passé début 2019 toujours sous couvert que effectivement on n'est pas Vlado qui appuie sur un bouton ou ce genre de connerie vous en conviendrez au niveau des alts je passerai pas plus d'altes pour aujourd'hui parce que quand bien même on a des trucs qui sont très sexy on reste Bitcoin et Ether dépendant et Ether lui-même et Bitcoin dépendant donc on reste absolument Bitcoin dépendant pour résumer tant qu'on est dans ces eaux-là ben voilà il faut tout simplement être observateur on peut tout à fait faire le DCA comme je le fais tous les lundis dans des proportions gardées pour petit à petit s'exposer sur les niveaux sur lesquels nous sommes puisque c'est extrêmement déjà intéressant je suppose sans faire du Nostradamus aussi si voilà c'est le point bas ou quoi mais globalement ça permet sur un horizon de temps comme ça de 3 mois 6 mois 9 mois de se faire un DCA qui aura été extrêmement lissé et là on l'a vu tout à l'heure au niveau des positions sur Bitcoin on a à moins 15 moins 16% par rapport à un DCA qui a été entamé je le rappelle à 30 000 dollars sur Bitcoin donc quand bien même on viendrait à 15 000 ou quand bien même on viendrait à 12 000 ou à 13 000 voilà selon les points que tout un chacun attend au long terme on aura un DCA qui va nous faire une position à moins 15 moins 20 et ce qui fait que le moindre rebond technique assez important du marché crypto vous fera repasser immédiatement à break even c'est à dire à minima à votre équilibre voire au dessus de votre point d'équilibre légèrement en gain donc globalement c'est ce que je vise pour on va dire le prochain semestre jusqu'à fin 2022 et de me projeter sur début 2023 n'oubliez pas qu'à l'automne 2022 on a le merge sur Ethereum et ensuite on a le halving en printemps 2024 autour de mai 2024 apparemment ce qui nous fait nous projeter aussi sur le prochain grand cycle du BTC voilà c'est globalement tous les targets long terme que je peux vous donner le BLX qui a clôturé la semaine hier à 20 840 légèrement en négatif effectivement et on voit très bien pour l'instant qu'on est bloqué par la moyenne mobile 200 qui se trouve à 22 500 dollars est-ce que cette semaine on va continuer de poser les choses est-ce que 17 800 était notre point bas je pense qu'on aura les réponses bien assez tôt mais qu'on voit au rythme de la moyenne mobile 20 hebdo qu'il nous manque encore allez jusqu'à la fin de l'été je dirais mi août fin août et potentiellement avec le merge et la transition de Ethereum je croise les doigts pour que tout se passe bien et pour que ça se passe dans les temps on pourrait peut-être avoir ce sursaut d'orgueil à la rentrée du marché crypto qui viendrait nous apporter la petite étincelle qui serait suffisante pour justement déclencher quelque chose je souhaite une excellente semaine un excellent lundi pour ceux qui travaillent encore et qui écouteront cette émission au boulot ou en allant au boulot un excellent début de vacances pour les juillettistes et sinon pour ma part je vous retrouve ce soir 21h du côté de Twitch normalement il devrait y avoir Marc et Manu en plus de Mickaël Canu le CEO de Terre Noire et on continue d'avancer tous ensemble je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard ciao ciao et je vous dis à plus tard ciao – Sous-titrage FR 2021